Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, 3 jours, un pont de 3 jours pour pouvoir en profiter pleinement, ça c'est super cool. Alors pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter aujourd'hui un Gobots, un duo, un duo de Gobots, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue, et donc comme j'essaye toujours d'en faire un peu pour tous les goûts, c'est pas toujours facile de se découper en 4, donc je sais que cette revue fera plaisir à certains, surtout à moi aussi, et notamment j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à mon ami Jean-Philippe. Coucou mon JP, voilà, petite vidéo Gobots aussi que je te dédicace. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le set de Combinators, à savoir le Jet Transer à l'échelle standard. Qu'est-ce que la gamme Combinator ? Bah tout simplement donc un genre de gamme Transformers Duocon. On a tous connu un petit peu les Duocons dans les générations 1, mis à part donc que les Gobots ont sorti ça bien avant les Transformers. Voilà, je n'en dis pas plus, on va découvrir ça tout de suite, ensemble, et dans la joie et dans la bonne humeur. Et comme toujours, les deux trous de balle ici présents vous feront bien démis d'avant un petit coucou en fin de vidéo. Allez, let's go les amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment avec la présentation de ce petit Gobots ! Ouais, je suis sûr qu'on s'en va vous plaire ! Bon ben moi je vais vous dire tout à l'heure, ouais moi aussi ! Allez, tchose les mecs ! Tchose ! Tum 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 ! Et voici pour commencer donc un petit 360. Alors je vais faire un petit zoom, voilà, de notre duo Combinators, donc le Jet Transer, le Jet pour l'avion, donc inspiré comme vous pouvez le constater bien évidemment du F15 Eagle et puis donc de son transporteur juste ici, voilà très jolie pièce avec une petite particularité c'est que chaque véhicule ne se transforme pas en robot ce sont les deux véhicules combinés ensemble donc qui forment le robot final voilà un petit peu pour la petite astuce, donc un petit peu comme je vous l'ai dit juste avant donc un petit peu comme pour les Transformers du Hocons mis à part que là, et ça ne regarde que moi, mais voilà les finitions donc pour le coup de Bandai puisque voilà cette version là c'est la version donc disponible pour les Etats-Unis ou pour la France et là plus précisément pour la France puisque distribuée par Bandai donc voilà sorti en 1985, si on compare avec les du Hocons, eux sont sortis donc en 1987 voilà un petit peu donc pour ces deux superbes voilà petits véhicules alors qu'est-ce qui fait que je préfère personnellement donc les Combinators au du Hocons Transformers tout simplement parce que comme à son habitude donc Bandai nous propose des jouets avec donc des parties métalliques donc qui assurent une meilleure robustesse, les finitions sont absolument superbes, les du Hocons font un peu plus font un peu plus toc je trouve donc plein de petits stickers, on a des voilà des comment la bulle du cockpit je vais y arriver donc qui est en bleu transparent translucide ainsi que la petite bulle du voilà du cockpit du transporteur donc nous avons des pièces métalliques avec de très jolies finitions, les jouets en eux-mêmes donc sont quand même bien moins grossiers que les du Hocons mais on verra ça juste après donc voilà un petit peu donc on peut voir que voilà l'avion fixe bien sur son transporteur pas de souci puisqu'il se loque, hop là je déloque, il se loque ici et ici donc on va commencer par notre petit transporteur alors je réduis un petit peu l'image voilà en termes de finition donc c'est plutôt propre, soigné pour un jouet quand même de 85 je le rappelle voilà donc avec du plastique mais aussi donc du métal au niveau de la partie avant du véhicule le joli cockpit translucide bleu ça j'aime beaucoup plein de petits stickers s'il est là pour venir voilà embellir le véhicule on a pas mal de détails de finition pour un jouet de l'époque aussi et de cette taille là c'est à souligner alors les pneus ne sont pas gommes mais voilà on a un système de pneus avec des petits rivets juste ici voilà qui assure donc voilà un roulement et une robustesse aussi à toute épreuve en terme de fin au niveau de l'under carriage voilà vraiment pas grand chose à lui reprocher on s'aperçoit on se doute plus ou moins où sont les bras les gens mais voilà tout est quand même très très bien tout est très bien camoufler en fait là on a aussi des stickers pour voilà les parties la partie arrière vraiment un très joli véhicule et comme je vous le disais donc il roule parfaitement on passe à présent donc au jet donc notre petit f15 eagle là encore finition soignée on a du métal on a du plastique pas mal de gravures de moulures de toute beauté la version donc américaine et euro puisque la version japonaise donc ce seront deux stickers japonais enfin de l'armée de l'armée japonaise donc qui seront sur les sur les ailes voilà ce qui va distinguer principalement donc les différentes versions on retrouve également donc voilà les stickers avec la série juste ici wmr 012 et ici nous avons donc le voilà 011 on a des petits voilà des petites roquettes juste ici me manque juste les deux missiles malheureusement mais bon voilà on trouve généralement donc sans voilà sans sans les accessoires c'est déjà bien là encore donc on aperçoit les parties métalliques juste ici les parties en métal avec des petits roulements et petites choses appréciables pour sa taille c'est que nous avons le train avant donc voilà qui est rétractable voilà qui fait bien plaisir vraiment pareil en termes de voilà au niveau de l'under carriage pas grand chose de négatif à dire le le jet est vraiment extrêmement bien réalisé et ça ça fait plaisir yes petit comparatif à présent justement aux côtés donc des deux duocon flywheels voilà donc comme je dis un qui alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas est-ce que voilà asbro s'est inspiré donc du succès des combinators de chez bandai pour sortir deux ans après leur propre version toujours est il est en toute objectivité qu'on soit fan de transformers ou fan de gobots on ne peut reconnaître que reconnaître que les lego bots sont tout simplement bien plus joli bien mieux fini là on a quelque chose qui fait voilà bon déjà c'est du tout plastoc on n'a pas de roulettes pas de train d'atterrissage on a vraiment un jouet dans son état brut voilà pas pas grand chose de terrible à dire dessus y compris pour le temps qu'on aura juste voilà le canon qui va se lever et se baisser et puis pareil un pas de détails très peu voilà c'est monochrome on a juste un petit peu de couleurs ici pour le cockpit du jet et puis donc quelques petits stickers ci et là mais voilà quand on compare vraiment ces deux véhicules là voilà un même si on a une mauvaise foi difficile de dire non que les duocon sont quand même plus jolies que les combine que les combina torse pardon moi personnellement voilà je trouve donc cette gamme vraiment absolument sensationnel et pour finir donc petite photo de famille et comparatif également par la même occasion donc auprès du leader one à l'échelle standard on peut voir que voilà en termes d'échelle c'est sensiblement la même chose mis à part que leader se transforme en robot le combina torse il faut assembler les deux pour former un robot et puis donc on remarque un aussi chose assez plaisante qu'il est possible donc de pouvoir voilà placer notre leader one donc sur le le transporteur voilà pour dire vraiment qu'en termes d'échelle vraiment tout fit quasiment parfaitement et pour les fans donc du concept sachez également donc qu'il existe des combina torse donc dans version délix en version beaucoup plus grande qui sont déjà un petit peu plus durs à trouver mais qui sont voilà qui sont tout aussi épatant alors concernant la transformation à présent on a quelque chose de vraiment extrêmement simple pas de prise de tête on a toujours ce côté accessif et accessible pardon et et immédiat du du fun absolu que procure ce jouet alors nous allons tout d'abord commencer par notre f15 et pour cela vous allez dans un premier temps venir rentrer le train d'atterrissage comme ceci vous tirez ensuite sur le nez de l'avion vers l'avant voilà et vous avez une double charnière donc qui vous permet donc voilà de positionner le nez de l'avion comme ceci on termine par le cucu la tête tête et voilà pour l'avion ça va très vite ça nécessite pas grande manipulation mais ça fait son job le transporteur à présent qui lui de son côté nécessite déjà un peu plus de manipulation alors tout d'abord vous allez venir déloquer ce qui va venir former les bras voilà nous avons les petits ergots ici qui viennent se fixer là respectivement ensuite vous mettez en place les bras comme ceci vous venez déployer ce qui va former les jambes ensuite vous prenez l'avant voilà l'avant du camion vous tirez dessus vous faites glisser le tout vous pouvez à présent voilà rabattre la cabine et le cockpit comme ceci on termine en déloquant ce qui va former les jambes nous mettons les cuisses en place comme ceci hop là comme cela idem pour les bras on vient les mettre en position et plus qu'à venir faire fusionner le tout alors on commence tout d'abord par rentrer voilà le nez de l'avion comme ceci et nous avons un ergot juste ici qui va venir se loquer au dos de l'avion il est juste là voilà alors les roues se trouvent au niveau des hanches voilà on place le tout hop là on loque alors si je regarde la caméra rouge voilà je ne vais pas y arriver plus que ça voilà on ressort le cuculat et tête et voilà l'assemblage est terminé notre jet transer est transformé yes petit 360 à présent donc de notre jet transer dans son mode robot plutôt fun j'adore la carrure j'adore le fait d'avoir ces deux véhicules qui créent un mix en un seul j'aime bien avoir le dos de l'avion comme ceci donc il est supposé que ce guardians puisqu'il s'agit d'un gentil donc peut également voler en mode robot ça ça fait plaisir avec les petites roquettes sur les côtés j'aime bien aussi l'avant de la cabine comme ceci pour former le torse enfin vraiment voilà je trouve la conception très ingénieuse très bien pensée et surtout donc la carrure également là encore plutôt correcte pour un jouet donc de 85 petit zoom à présent de visage là encore pas grand chose de négatif à dire on a voilà le la tête avec le casque et l'ensemble du visage donc en métal chromé enfin en plastique chromé voilà du plus bel effet et on a donc la visière pour les yeux en rouge voilà le visage est propre et plutôt bien détaillé pour un petit robot de cette taille là et on admire au passage les voilà les 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 différentes finitions du petit paire jet transer vraiment une figurine voilà sur laquelle je n'ai vraiment pas grand chose de négatif à dire pas grand chose de négatif si une seule chose me vient à l'esprit je le positionne comme ceci vous ne voyez peut-être pas à la caméra mais si je le mets de côté qu'est ce qu'on voit on voit qu'il y a un problème de répartition des masses et donc du poids pourquoi tout simplement parce que la poitrine avant est principalement donc en métal avec une partie de l'avion aussi alors que le reste c'est à dire le bas des jambes et surtout les petits pieds sont quant à eux en plastique comme il n'y a pas de talons à l'arrière comme on peut s'en rendre compte et bien le souci c'est que voilà le robot au lieu d'être bien droit a tendance à pencher un petit peu vers l'avant c'est un petit peu dommage mais bon voilà on c'est c'est voilà c'est amplement excusable pour un robot de 36 ans mais voilà c'est quand même un détail à noter concernant les articulations à présent et bien figurez vous que voilà chose étonnante et comparé donc à un gobots traditionnel standard voire même à certains transformers celui-ci a bien plus de poids d'articulation que la normale surtout que les robots de cette taille et de cette époque alors on va voir ça tout de suite donc pas de rotation du visage bien entendu de par la transformation pas de rotation du bassin n'espérez pas ça non plus mais néanmoins vous avez donc une rotation voilà intégrale du bras vous avez un joint papillon donc grâce à la charnière qui vous permet de bouger le bras d'avant en arrière et puis regardez amplitude de mouvement pour la pub d'oeuvre optimum donc voilà ça ça fait plaisir nous avons également donc les jambes hop là regardez moi les jambes alors je mets ça comme ceci voilà voilà regardez moi ça position Jean-Claude Vendôme regardez il gère la pose c'est type au bout ça et puis donc le grand écart latéral par contre c'est un peu plus délicat alors voilà vers l'avant vous n'aurez pas plus d'extension et l'arrière c'est encore pire pourquoi tout simplement parce que voilà vous avez le backpack qui va venir gêner l'articulation et comme il n'y a pas d'articulation au genou donc vous ne pourrez pas faire grand chose de plus voilà et puis on termine également c'est pas grand chose mais ça le mérite d'y être vous pouvez également donc lever et baisser le pied voilà ça ne changera rien ça n'importe rien au robot mais néanmoins c'est faisable et à présent petit comparatif avec notre Transformers Duocons voilà je vous laisse admirer je vous laisse comparer alors oui pour le coup on se rend compte immédiatement que le gobos de chez Bandai est voilà bien plus réussi que le Duocons de chez Asbro et Takara on a voilà on a un pavé on a un bloc en plastique monochrome on a juste voilà le cockpit de l'avion qui est qui est peint en bleu mais sinon pour le reste voilà c'est c'est monochrome il y a juste quelques stickers voilà en plus on s'aperçoit quelque chose au moins du 148 ce que j'aime bien par contre c'est le visage le visage de Flywheels est quand même plutôt pas mal foutu et autre chose vraiment voilà que je n'aime pas du tout c'est que regardez les bras les bras se trouvent au niveau des hanches et oui regardez ce super mouvement voilà en terme d'articulation vous avez vu ce que celui-ci donne en terme d'articulation voilà pour Flywheels voilà vous ne pourrez pas faire grand chose de plus que ça alors je ne suis pas là je ne fais pas cette vidéo pour créer un débat un débat houleux et quasi éternel entre les pro gobots et les pro transformers j'aime personnellement les deux gammes même si vous le savez très bien ma petite préférence va pour les transformers néanmoins voilà on peut être que j'ai objectif et ben tout simplement acquiescer sur le fait que le gobots voilà met KO sans aucune difficulté donc no duocons voilà de chez Asbro Takara voilà caca magnifique autre chose aussi c'est qu'à l'époque ces deux là elle m'a été vendue le même prix ouais alors que là on a du métal des charnières métalliques une finition globale bien plus soignée et là donc on avait voilà Asbro Takara qui nous a chié ça voilà c'était vraiment pas beau et on est à peu près à la même année même plus tard puisque celui-ci donc date de 87 alors que celui-ci est sorti en 85 voilà je n'en dis pas plus à vous de vous faire votre propre idée et pour finir comme il se doit cette vidéo petite photo de famille et comparatif d'échelle entre notre Leader One et notre Jet Transer qu'est-ce qu'on constate tout simplement qu'en mode véhicule on avait des véhicules qui étaient sensiblement de taille identique et qu'une fois donc le tout combiné en toute logique le le Jet Transer est plus grand que Leader One voilà voilà c'est cohérent c'est respectueux aussi au niveau du dessin animé voilà Combinator oblige les Combinator sont plus grands que les standards donc voilà ça ça fait vachement bien plaisir aussi et voilà quoi de mieux que réunir donc ces deux compères côte à côte pour cette finale OUH voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellentissime duo Combinator Jet Transer que dire vraiment une pièce de choix que vous soyez fan de Gobots ou de robots en général comme moi et jouets transformables cette figurine a amplement sa place et mérite largement sa place dans une collection on a vu voilà l'ingénierie réalisée par Bandai est vraiment à féliciter voilà tout simplement je cherche mes mots voilà vraiment du très bon du très bon boulot une figurine vraiment que moi personnellement j'adore n'hésitez pas comme toujours de votre côté donc à me dire ce que vous en avez pensé donc n'oubliez pas laissez-moi vos petits commentaires vos impressions vos suggestions donc concernant ce petit paire donc Jet Transer voilà je n'ai rien d'autre à ajouter je crois que tout est voilà tout est dit dans cette vidéo que dire de plus on se retrouve donc début de semaine prochaine lundi ou mardi voilà pour de nouvelles aventures je tenais également donc à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre communauté et petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours j'ai réussi merci à vous merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez parmi nous et puis comme toujours plein de gros bisous de gros bisous de très très gros bisous donc pour les plus anciens toujours fidèles au poste à me soutenir à m'encourager à me booster avec lesquels donc j'ai aussi beaucoup de plaisir donc à parler hors youtube voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite un excellent week-end profitez bien du pont trois jours c'est pas rien espérons qu'il fasse beau n'hésitez pas donc à faire comme moi je vais faire d'ailleurs avec ma femme se mettre sur une petite terrasse de café se boire une bonne petite mousse et puis voilà profitez profitez enfin de d'avoir un semblant de retour à une vie normale voilà quelque chose qui nous manquait véritablement ces derniers mois peut-être aussi aller au cinéma enfin bref voilà vous changez les idées en profitez soyez quand même prudent faites attention à vous et voilà je sais tout ce que j'avais à vous dire et n'oubliez pas bien sûr le principal faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus bon euh je l'admets mini moi euh c'était pas une bonne idée de se combiner ensemble ben non déjà ça faisait un peu pervers ton truc mais là franchement t'as vu de quoi on a l'air mais c'est ridicule ouais on est vraiment trop bizarre ouais t'as fait les nains pour avoir cette conclusion regarde moi comment je suis proportionné c'est la loose ouais j'avoue que moi aussi je me sens pas très bien dans ce corps enfin ton corps non mais puisque je te dis qu'on est pas des robots on peut pas faire comme les combinateurs sinon t'as vu le résultat moi j'en souhaitons désolé j'aurais dû attendre une éternité pour cela c'est fini prime c'est parti c'est parti c'est parti